Pour être clair et net, ce tableau, il vient d'une surprise que j'ai eue il y a des années lorsque j'étais, chance et privilège rare, pensionnaire à la Villa Médicis. Je me retrouve dans un village en Italie et puis à force de me voir traîner dans son église et peut-être inquiet de ce que je sois en train de préparer un casse, entre guillemets, mais le curé m'aborde et je lui explique la raison de ma présence à regarder les fresques, les peintures de toutes sortes qu'il y avait dans cette charmante petite église et rassuré, il me dit, venez voir avec moi, il y a des fresques dans la crypte extraordinaire qui sont du XIIe siècle, descendons, nous descendons. Et à un moment, le curé me montre donc l'une de ces fresques et me dit, voilà, ça c'est la guérison du paralytique. Je regarde, je lui dis, non mon père, ça ne peut pas être la guérison du paralytique parce que vous voyez, il y a des tâches sur les jambes de cet homme qui est couché sur ce grabat, sur ses bras. Il m'interrompt, il me dit, oui, on n'a pas réussi quand il y a eu la restauration à enlever les tâches. Je dis, heureusement parce que c'est la restauration, en l'occurrence, pas du paralytique mais du lépreux. C'est-à-dire que quand un curé n'est plus en mesure de reconnaître les images auxquelles il a affaire, qui ont eu pour rôle d'évangéliser, d'entretenir la foi, c'est un peu inquiétant. Tout ça se passe il y a une bonne trentaine d'années. Et donc je me suis dit qu'à l'évidence, il était peut-être indispensable d'essayer de guider le regard des fidèles ou de ceux qui ne le sont pas, d'ailleurs, peu importe qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, face à ces images. Et donc, tout simplement, pendant une trentaine d'années, je me suis acharné à lire, lire, lire et lire encore les livres qui me permettaient de savoir à quoi maintenir et en particulier à faire cette différence extraordinaire qu'il y a entre les images et le texte même des évangiles. Et donc on s'aperçoit là un exemple de ce que, dans l'évangile de Matthieu, dans celui de Marc, dans celui de Jean et dans celui, donc de Luc, il n'y a pas une seule mention du bœuf et de l'âne qui sont présents dans toutes les nativités. Tout simplement, l'Église a eu besoin de les introduire avec un recours à un texte qui ne fait pas partie des textes canons, mais qui est un évangile apocryphe, l'évangile du pseudo Matthieu. Et donc, l'entreprise de ce livre, c'est mettre en évidence les extraordinaires écarts qu'il peut y avoir entre le texte réel de ces quatre évangélistes, les textes canons, seuls admis par l'Église, et les amendements, si j'ose dire, que l'Église a jugés utiles de faire en ayant recours à tel ou tel écrit apocryphe, comme parfois aussi, beaucoup plus tardif encore, à la légende dorée. Voilà quel est le propos, et donc de mettre en évidence, une fois de plus, pour ceux qui croient, comme ceux qui ne croient pas, de mettre en évidence la réalité de l'image par rapport aux textes qui sont ceux de ces quatre évangélistes. Pour faire le choix des tableaux, enfin, le mot « tableau », il faut le mettre entre guillemets, des images, dirais-je, dans la mesure où j'ai fait le choix aussi bien, tout simplement, d'enluminures très anciennes que de fresques, que de, bien évidemment, tableaux au sens traditionnel du terme. Donc, toutes les images possibles, y compris des mosaïques qui sont du premier siècle. Elles permettent de prendre conscience de ce que, siècle après siècle, l'iconographie a parfois un temps soit peu changé, a été modifiée pour des raisons essentiellement d'ordre liturgique, si ce n'est théologique, bien évidemment. Il s'agissait de mettre en évidence une chose, c'est que cette iconographie catholique, elle est d'une richesse extraordinaire. Et donc, une fois de plus, il fallait organiser le livre de telle sorte que tous les faits et gestes de la vie du Christ soient représentés. Le livre est composé d'une manière très rigoureuse. Je suis, et pour cause, la progression du texte des quatre évangélistes. Et il est composé de telle sorte que le lecteur puisse avoir sous les yeux l'image, mon commentaire et le texte des évangiles eux-mêmes. Donc, page après page, si vous ne voyez ici ou là qu'un seul évangéliste, c'est parce qu'un seul évangéliste a rapporté tel ou tel fait. C'est tout. Il n'y a pas d'autre, comment dirais-je, manquement que celui-là. Donc, bien évidemment, vous le soupçonnez, j'ai dû faire vérifier, faire regarder ô combien, avec scrupule et attention, tous mes textes, par un théologien. Puisque, lorsque je me suis lancé dans cette entreprise il y a un peu plus de 30 ans, on m'a regardé avec inquiétude en me disant, mais quoi ? Mais de quoi tu te mêles ? Parce que tu n'es pas théologien, parce que, etc., etc. Et donc, de quoi je me mêle ? D'une chose très simple, très claire. La culture chrétienne, la culture catholique, elle fait partie de notre culture, que l'on soit, une fois de plus, croyant ou pas. Ça n'a aucune importance. Et donc, il était, à mes yeux, indispensable de mettre sous les yeux de tout un chacun cette extraordinaire, j'allais dire, épopée de l'image catholique au travers des siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada